bonjour à vous aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il est possible de faire avec ça le papier de soie alors le papier de soie c'est un papier très fin qui a l'avantage de devenir transparent quand on le colle avec les peintures acryliques avec du gel mat par exemple et donc on va pouvoir utiliser sa surface pour créer des motifs pour créer de la couleur on va pouvoir l'utiliser aussi pour rendre certaines parties plus opaque sur une peinture bref il ya de multiples utilisations pour le papier de soie en plus on a la chance de pouvoir le trouver dans une déclinaison de couleurs si on veut pas s'embêter à peindre chaque feuille avec une couleur différente et on le trouve en feuille individuelle où on le trouve en rouleau donc vous avez le choix si vous voulez juste essayer vous pouvez acheter quelques feuilles et puis si vous voulez vraiment vous lancer vous pouvez acheter carrément un rouleau de papier de soie comme comme moi je les fais on va partir en exploration pour voir tout ce qu'il est possible de faire avec ce type de papier alors le papier de soie il ya vraiment beaucoup d'utilisation possible donc voilà ça se présente comme ça à l'état brut donc vous voyez je voulais vous montrer sur certaines de mes peintures ici par exemple c'est un morceau de papier de soie sur lequel j'avais fait des marques avec de la peinture blanche et puis je les collais et pour l'intégrer j'ai refait des marques qui se superposent et qui dépassent un peu le papier de soie lui-même et voilà c'est pareil sur cette partie là par exemple c'est du papier de soie voilà que j'ai collé il doit y en avoir d'autres un peu ici aussi alors la première chose que l'on peut faire avec du papier de soie c'est d'utiliser un pinceau et un peu de peinture juste pour créer des motifs des traces des lignes des traits des points qu'on voit qu'on va dessiner comme ça sur le sur le papier on peut en faire des différents on peut faire plusieurs évidemment plusieurs dessins plusieurs motifs sur une sur une même feuille deuxième possibilité et bien c'est de recouvrir l'ensemble du papier avec une couleur voilà recouvrir toute la surface et on pourra utiliser ce papier ensuite dans une peinture on peut laisser quelques marques de pinceaux on peut essayer de rendre la surface la plus lisse possible voilà alors si on a un petit vaporisateur on va tout simplement vaporiser un petit peu ça va créer un effet de nuée ou sinon on peut prendre de la peinture acrylique de l'encre acrylique dans un pot et puis utiliser un pinceau pour faire aussi là des motifs des dessins ce qu'on veut voilà jouer sur la fluidité du trait jouer avec l'eau aussi on peut vaporiser de l'eau et puis voir ce que ce que ça peut donner alors vous voyez moi j'en ai tout un tas donc là c'est ce que j'ai fait avec de l'encre j'ai fait ça avec des feutres posca ça tient très bien aussi ça permet de mettre de la couleur ça c'est fait avec une jelly plate je vais vous le montrer tout à l'heure bon ça c'est du papier papier voilà j'ai aussi des mélanges de couleurs avec des marques de pinceaux ça peut donner quelque chose de très dynamique sur une toile si je découpe un de ces morceaux donc voilà là des vaporisations des cercles alors ça c'est une feuille grise à la base sur laquelle j'ai fait aussi des tâches je fais des choses un petit peu aléatoire on peut également utiliser un stylo bic pour faire des dessins des motifs on peut écrire on peut faire tout un tas de choses sur le papier et quand ensuite on va le coller ça va ça va agir en transparence en fait là j'ai utilisé le pochoir sur mon papier de soie et là c'est des feuilles de couleur voilà du jaune du rose voilà un petit peu tout ce que j'ai toujours à pourfait de main comme ça si je j'ai envie d'avoir d'obtenir un effet particulier ou bien si je me retrouve bloqué dans une peinture je peux utiliser tous ces papiers alors je vais vous montrer maintenant ce que ça donne quand on colle en fait là j'utilise du médium mat je vais prendre mon pinceau voilà alors là j'utilise une surface qui m'a déjà servi à faire des différentes démonstrations vous voyez j'avais déjà collé du papier de soie donc on voit que la transparence on voit comment commencer en dessous donc si je colle par exemple un morceau de cette frise quel effet ça va avoir sur le sur la toile donc là il faut mettre de la colle faut pas hésiter à en mettre généreusement je colle mon papier et vous voyez que en le collant il devient transparent en fait alors là mon pinceau est un peu rigide ça déchire un peu le papier j'aurais dû prendre un pinceau un petit peu plus délicat mais voilà ça permet de laisser quand même le fou ressortir si le papier est coloré comme ici on va voir ce que ça donne voilà on colle et on voit toujours la couleur qui en dessous donc ça permet vraiment d'harmoniser sa peinture une autre manière d'utiliser le papier de soie c'est de le froisser et de le coller comme ça en fait avec tous ces flis parce que du coup ça va donner de l'épaisseur ça va donner de la matière je vais découper un peu voilà on va volontairement mais c'est des plis et donne ça ça donc ça donne donc de la texture sur la toile alors on peut le laisser blanc mais là ça s'en va un petit peu on peut le laisser blanc mais on peut aussi le coller des papiers qui ont des dessins dessus et puis laisser les choses se mélanger et ça peut donner des effets intéressants alors une autre technique qui marche très bien avec le avec le papier de soie c'est la jelly plate où là on va pouvoir créer des papiers colorés avec des motifs donc j'étale ma couleur comme d'habitude vous voyez ça vous donne un très beau papier et si vous mettez ça en train avec un transparent ce qui est en dessous ça va donner de magnifiques résultats et ça permet quand on est un petit peu bloqué dans une peinture quand on sait pas exactement ce qu'on a envie de faire déjà on peut on peut on peut le poser dessus sans coller pour voir ce que ça va donner et puis après ça permet d'enrichir la peinture sans forcément faire des marques directement dessus de la peinture sans pouvoir en faire des marques de la peinture sans de la peinture sans voilà vous voyez ça crée de très beaux effets et puis on peut jouer à l'infini sur les différentes couches bon à l'infini peut-être pas parce que le papier de soie n'est pas si résistant que ça mais plus on passe des couches plus il devient résistant et on peut vraiment jouer vous voyez il me reste un peu de couleur du passage précédent donc je peux encore recréer un papier avec différents motifs et ainsi de suite on peut jouer sur les différentes couleurs on peut imprimer juste sur une partie de la feuille on peut faire tout un tas d'expériences en fait que je ne vais pas faire aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet du jour mais avec la Jelly Plate il y a vraiment moyen de créer des papiers magnifiques, très originaux et que personne d'autre n'aura parce que c'est vraiment à chaque passage c'est quelque chose de différent et surtout quand vous utilisez la Jelly Plate ne jetez pas le papier qui vous sert à nettoyer votre rouleau à chaque fois parce que regardez les magnifiques superpositions de couches que ça fait il faut garder ça, ça peut vous servir pour faire des collages cette vidéo sur le papier de soie se termine j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt d'utiliser ce matériau dans vos peintures parce qu'on peut vraiment créer des effets très variés là je vous ai montré quelques-unes des utilisations possibles je suis sûre que vous allez en trouver d'autres parce que plus on manipule un matériau et plus on a des idées qui viennent et donc on peut vraiment jouer avec sur les transparences, sur l'ajout de couleurs on peut, si on est bloqué dans une toile mettre un grand morceau de papier de soie qui va du coup peut-être harmoniser un endroit qu'on n'aime pas beaucoup donc vraiment laissez libre cours à votre imagination essayez, testez faites différentes expériences avec des posca, avec de la peinture avec de l'encre avec des crayons biques avec ce que vous voulez pour voir un peu ce que ça peut donner on pourrait même envisager d'utiliser des crayons aquarellables et puis quand on les collerait peut-être que ça se diluerait un petit peu je ne sais pas, je n'ai pas essayé mais il y a peut-être des effets à obtenir aussi en faisant ça donc je vous invite à essayer, à expérimenter c'est vraiment la base du travail créatif c'est d'être dans ce jeu, dans cette exploration et il faut toujours revenir à la base surtout quand on est un peu bloqué quand on manque d'entrain et bien par exemple, se dire tiens je vais passer une heure à créer des papiers avec du papier de soie et ma jelly plate et je vais essayer différentes choses et ça nous remet en train ça nous redonne envie de peindre et donc n'hésitez pas à faire ça puis vous pouvez vous préparer un petit stock de différents papiers vous allez toujours trouver une utilisation pour ça et puis ouvrez l'oeil parce que quelquefois dans le commerce pour l'emballage de vêtements par exemple de choses comme ça les magasins utilisent du papier de soie parfois du papier de soie qui est imprimé avec des motifs gardez-le parce que ça c'est super vous pouvez ensuite l'utiliser dans vos peintures je vous souhaite à tous une bonne semaine abonnez-vous, likez la vidéo vous m'aidez à être plus visible et plus je suis visible et plus j'ai de spectateurs donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz